... Mathieu Ngujolo Choui a été acquitté par la Cour pénale internationale de toutes les charges retenues contre lui ce mardi. A la haie, il était accusé de plusieurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en 2003 lors de l'attaque d'un village de la province d'Itouri dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Les plaignants n'ont pas réussi à prouver sa responsabilité. La Chambre conclut que le procureur n'a pas prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que Mathieu Ngujolo a commis sur le fondement de l'article 25.3.a. du statut les différents crimes allégués. Par ces motifs, la Chambre déclare Mathieu Ngujolo non coupable au sens de l'article 25.3.a. du statut « Domicide intentionnel ». En conséquence, elle acquitte Mathieu Ngujolo de toutes les charges retenues contre lui dans la présente affaire. Elle ordonne aux greffiers de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en liberté immédiate de Mathieu Ngujolo. Ancien dirigeant présumé du front des nationalistes et intégrationnistes, Mathieu Ngujolo-Choui était accusé d'avoir voulu effacer totalement la population du village de Bogoro. Les affrontements interethniques entre milices qui se disputent une terre dont le sous-sol est le plus riche du pays ont déjà fait plus de 60.000 morts depuis 1999, selon plusieurs ONG. Accusé aux côtés de Ngujolo, Germain Katanga devrait passer en jugement en 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada Ngujolo